c'est maintenant le temps de créer votre premier monde dans minecraft alors pour ce faire on vient cliquer sur le bouton jouer ça nous amène à une interface où on a plusieurs possibilités dont on va parler un peu plus tard mais pour le moment celle qui nous intéresse ici c'est créer nouveau on clique encore une fois sur nouveau et ça nous amène à l'endroit où il faut paramétrer notre monde notre premier monde alors on doit d'abord le nommer on s'assure de choisir un nom qui est très représentatif qui va nous permettre justement de le mieux le retrouver par la suite par exemple mon premier monde on choisit le mode créatif dans minecraft le mode créatif donne vraiment accès à un inventaire illimité de tous les blocs qui existent dans minecraft il ya certains éléments du jeu qui ont été retirés comme la fin et la mort dans ce mode là donc jamais vous n'êtes affamé jamais vous allez mourir et vous pouvez voler et vous déplacer rapidement dans le monde ensuite au niveau de la difficulté je vous invite à choisir paisible en mode paisible il ya vraiment aucune créature hostile qui va apparaître pour vous infliger des dégâts au niveau de la permission pour les élèves qui rejoignent le monde je vous invite à choisir membres je vais parler un petit peu plus en détail des autres options quand on va parler de du mode multijoueur pour le type de monde pour débuter simplement il est préférable de choisir le monde plat qui va vraiment faire une surface plane vide où tout est à construire alors que le monde infini c'est vraiment un monde avec du relief des montagnes des des cours d'eau de la forêt etc alors allons y pour le monde plat pour débuter ça peut être intéressant d'afficher les coordonnées parce que dans minecraft on se promène en x y et z c'est important de savoir que les coordonnées x et z correspondent à votre latitude longitude sur le monde donc s ouest nord sud tandis que la coordonnée y correspond à votre altitude votre profondeur ensuite c'est ça peut être intéressant de venir ici cocher jour éternel c'est juste un petit détail mais ça évite d'avoir le cycle du jour et de la nuit parce que la nuit quand il fait noir c'est plus difficile de construire dans minecraft ensuite cochons les paramètres de la salle de classe pour aller ensuite activer la météo parfaite parce qu'encore une fois ça peut être ça peut être dérangeant d'avoir à construire sous la pluie donc ce sont les paramètres de base il y en a beaucoup d'autres bien sûr mais afin de débuter sont simplement c'est vraiment ce que je vous suggère vous êtes prêts maintenant à entrer dans votre monde en cliquant sur le bouton joué vous êtes prêts enfin vous 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 Sous-titrage FR ?